Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, en voyant tomber les cartes, je ne revenais pas. Vous avez des énergies, vous avez les plus puissantes énergies positives d'équilibre, d'harmonie, de lumière, d'amour, de sécurité. Vous avez vraiment là devant vous un mois, waouh ! Et pourtant, il y a quand même deux, trois défis à relever. On va plonger dedans, on va voir un petit peu plus sérieusement de quoi il s'agit. Alors, vous avez en toile de fond de votre mois de novembre, l'énergie de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est caché de votre conscient. Là-dedans, on peut mettre tout ce qu'on ne voit pas et qui se travaille derrière la scène, derrière le rideau. Tout ce que la vie, l'univers, l'énergie universelle, vous lui donnez le nom que vous voulez. Tout ce que la vie travaille de son côté pour vous. Tout ce qui est destiné, tout ce qui doit être. Tout ça, c'est tout ce qui est caché. C'est l'invisible. C'est la connexion à l'invisible. C'est la connexion à votre intuition. C'est l'accès, c'est l'accès au savoir de l'inconscient collectif. C'est immense la grande prêtresse. Mais c'est, voilà, c'est tout ce qui est caché. On ne peut pas le dire autrement. Tout ce qui est caché. Dans l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de novembre, on peut en déduire que vous allez probablement avoir des, ce qu'on appelle des intuitions fulgurantes. des messages, des petits trucs qui vous font comprendre, qui vous font réaliser. Ça peut être des prises de conscience. Ça peut être des messages que vous percevez comme ça. Ça peut être une intuition exacerbée. Ça peut être cette sensation d'être pris par la main, par quelque chose d'invisible. Comme si la vie vous guidait quelque part. Comme si la vie vous précédait et vous montrait le chemin. C'est, voilà, c'est tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est un petit peu mystérieux autour de nous qu'on peut percevoir, qu'on peut, qu'on arrive à ressentir sans pour autant être en mesure de mettre des mots dessus. D'accord ? Donc, il y a une grande force invisible, une grande force invisible autour de vous durant ce mois de novembre. Charge à vous de vous en servir ou pas. Charge à vous de vous appuyer dessus ou pas. Voilà, là, après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Vous entrez dans le mois. Alors, quand même, je vais vous le dire parce que je pense que ça a son importance. Le dessous du paquet était la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, ici, elle nous montre un personnage qui est de marbre, donc qui est mort, qui est sur un cercueil. Voilà. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y a une rupture de communication avec l'extérieur. D'accord ? Ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes hors circuit ce mois-ci. Vous ne communiquez pas avec les autres, avec vous-même, parce que vous êtes peut-être dans une phase où vous récupérez physiquement. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. On va voir de quelle façon ça s'inscrit. Vous entrez dans novembre avec deux énergies ici. Alors, le soleil. Déjà, rien que le soleil, lui, tout seul, il devrait vous mettre du baume au cœur. D'accord ? C'est la carte, l'énergie la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus lumineuse de tout le jeu du tarot. Et à côté de ça, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il peut nous indiquer dans votre énergie ici, dans votre jeu, dans votre moi, un personnage d'un signe d'air important pour vous ce mois-ci, homme ou femme. Signe d'air, verso, balance et le troisième, c'est gémeaux. D'accord ? Ce personnage, homme ou femme, a une forme d'autorité. C'est quelqu'un de mental, de cérébral, d'analytique, de calculateur, mais pas forcément malveillant. D'accord ? C'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui connaît. Et c'est quelqu'un qui tranche. Donc, il y a une notion ici de je suis en possession de mon mental, de ma capacité d'analyse et je vois les choses clairement. Si ce n'est pas un personnage, c'est vous qui prenez cette énergie. Et vous voyez clairement la possibilité de faire briller le soleil dans votre vie. Vous voyez clairement la lumière. Ce qui rapproche ces deux énergies, c'est la lumière. Le soleil, c'est la chaleur, évidemment, mais c'est aussi la lumière. C'est la lumière du jour. Et là, l'épée représente le mental, donc la compréhension, l'analyse d'une situation, la compréhension d'une situation. D'accord ? Alors, on va continuer, on va voir un petit peu comment tout ça se programme dans votre moi. Alors, qui dit compréhension, dit bien évidemment compréhension instinctive. Vous voyez où je veux vous mener ? Accès à l'inconscient collectif, j'ai une compréhension de... Ça peut être aussi une nouvelle philosophie. Tout à fait. Ça peut être un nouvel accès ou un accès différent à tout ce qui m'anime, tout ce qui me relie à ma vie. C'est... C'est très spirituel finalement tout ça. Alors, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 2DP. La 2DP, c'est cette position où il va falloir choisir, il va falloir trancher. Mais, la jeune fille ici, elle a les yeux bondés. Et chacune de ces épées, chacune de ces épées fait le même poids, a la même texture, ce qui nous renvoie en fait à une indécision. On a un choix à faire, mais on est plongé dans une forme d'indécision. On ne voit pas et on ne peut pas toucher la solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller plonger en soi vers l'inconscient collectif, vers l'invisible pour se faire aider, pour se faire guider, pour ressentir la direction qu'on doit choisir. Vous êtes relié ce mois-ci à une intuition profonde qui devrait vous aider à y voir plus clair et à trancher quelque chose. Trancher quelque chose, c'est pas forcément négatif non plus. On va le voir plus tard. On continue. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la 10 de denier. La 10 de denier représente le patrimoine, l'héritage, tout ce qui me fait me sentir en sécurité. Ça peut être mon argent concret, ça peut être mon compte en banque, ça peut être mon immobilier, ça peut être des possessions que j'ai, ça peut aussi, parce que les deniers représentent également tout ce qui a de la valeur à nos yeux, ça peut également être tout ce qui est rattaché à la famille, c'est-à-dire l'appartenance à une grande lignée familiale, ça peut être la tribu, ça peut être le clan, ça peut être des membres de la famille qui me soutiennent parce que j'accorde beaucoup de valeur à ma famille, ça peut être une communauté, ça peut être une fratrie, ça peut être des amis, c'est tout ce qui me fait me sentir en sécurité et protégée et de préférence qui a un rapport avec le clan, la famille, le regroupement, le soutien, d'accord ? Même les chats, les chiens, les poissons rouges, tout ça participe à cette sensation d'être protégé et en sécurité. C'est votre tremplin, c'est votre parachute ce mois-ci. C'est ça qui, de sentir ce foyer derrière vous qui fait le, qui fait rempart derrière vous va être quelque chose qui va vous soutenir, qui va vous aider durant tout ce mois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le défi est de taille. Ha ha ! Nous y voilà au cœur du problème. Le cœur, justement. Votre défi, votre challenge, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ce qui anime mon cœur, c'est ce qui fait vibrer mon cœur, c'est ce qui le fait chanter, c'est ce qui me rend rêveur, c'est ce qui me rend poète, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce qui me fait me battre pour ce qui a de la valeur pour moi. Alors, oui, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un amour tout court, ça peut être aussi quelque chose auquel je tiens énormément. D'accord ? Le défi, c'est d'écouter votre cœur. Le cœur étant invisible, on comprend qu'on a besoin de ça. Vous allez avoir des ressentis émotionnels probablement, des messages qui viennent de votre cœur, qui viennent de l'invisible et qui vont vous aider, qui vont vous guider là-dedans. En parler peut-être aussi à votre famille peut vous aider. Alors, est-ce que, est-ce qu'il y a un choix à faire au niveau sentimental ? Est-ce que le choix c'est j'écoute mon cœur ou je n'écoute pas mon cœur ? Est-ce que je, mais dans tous les domaines, est-ce que je pars faire un grand voyage à l'étranger parce que ça fait vibrer mon cœur, mais pourtant quelque chose me retient ? Qu'est-ce qui me retient ? Ici, ces cinq cartes, six, allez on peut mettre la grande prêtresse dedans, ces six cartes ici, ces six énergies cumulées nous parlent d'une compréhension intuitive, instinctive, innée, innée de quelque chose qui touche aux émotions, de quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. On a le soleil, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est votre bonheur qui est à la clé de ces cinq, six énergies ici ? Est-ce que c'est une nouvelle vision de votre bonheur ? Est-ce que c'est une nouvelle façon d'aborder votre bonheur ? Clair, lumineuse ? Est-ce que c'est un choix de chemin que vous devez faire par rapport à votre bonheur ? Je ne sais pas. Chacun le place dans ce qu'il vit. D'accord ? Mais ici, ce qui ressort de tout ça, c'est la lumière, c'est la compréhension, mais pas une compréhension, je reçois une lettre et j'ai compris. Une compréhension qui vient de l'intérieur, qui vient de quelque chose, de la vie. C'est la vie qui vous met face à un truc, c'est lumineux, c'est une évidence, c'est une conviction. Il n'y a pas de, il n'y a aucun doute possible avec ces énergies ici. Il y a trop d'épées. On comprend mentalement et on ressent, on ressent ici à l'intérieur ce qui se passe. Le message vient de l'intérieur. Dans votre vie sentimentale, on a le magicien. Pareil, magnifique énergie. Le magicien, c'est Merlin. C'est celui qui fabrique les filtres d'amour. Vous voulez être amoureux ? Abracadabra. Vous voulez que l'autre partage votre amour ? Abracadabra. Vous avez avec le magicien, c'est l'as des as. Il a tous les as, y compris celui-ci, y compris celui qui représente un défi pour vous. Il en détient la formule magique. Vous voulez quelque chose ? Loi de l'attraction. Manifestez. Manifestez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Manifestez. Et c'est peut-être cette compréhension-là qui va vous animer ce mois-ci. Vous allez peut-être pouvoir comprendre que vous détenez les clés de votre propre bonheur. Il vous suffit de le manifester. Intéressez-vous à la loi de l'attraction. Je pense que ça peut être important. Dans votre vie professionnelle et financière, alors, là par contre, on a la 7 de coupe. Alors, il s'agit encore une fois de coupe, donc d'émotion, mais la 7, par contre, elle nous parle de nébuleuse. Elle nous parle de brouillard. Elle nous parle de fantasmes. Elle nous parle de différentes options aussi. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup d'options dans votre vie professionnelle ce mois-ci et que vous ne savez pas laquelle choisir? ou est-ce que ça nous indique que vous êtes entré dans une espèce de fantasme de rêve éveillé dans votre vie professionnelle et financière? Je ne saurais pas. Je ne saurais le dire. Vous avez la 7 de coupe. Vous avez la 7 de coupe, c'est parce que vous avez de multiples options devant vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Ces options nous parlent d'un nouveau départ. Un nouveau départ passionné, enthousiaste, dynamique, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous tient éveillé. D'accord? Du coup, je ne comprends pas très bien la 2 ici. Est-ce que la 2 ici, est-ce que vous voulez le plus, c'est faire ce choix mais en même temps, vous avez toutes les énergies qu'il faut pour le faire ce choix. On continue, on va voir. Dans votre vie spirituelle, par spirituel, j'entends votre cheminement intérieur, votre conscience, votre voie de la sagesse, le développement de soi, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur et qui va grandement avec la magnifique grande prêtresse. Alors, là-dedans, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie très douce à avoir dans sa vie spirituelle. D'accord? D'abord, les coupes nous parlent aux surprises, une fois de plus, d'émotions. Donc, ça veut dire pour moi que vous allez très connecter à vos émotions durant ce mois. D'accord? Les émotions, l'univers des émotions, de vos émotions se manifeste au niveau de votre vie intérieure. Donc, très à l'écoute de vos émotions, ce qui est magnifique parce que ça va vraiment de pair avec la grande prêtresse. De surcroît, c'est une reine. Alors, que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon. Le fait que ce soit une reine, met simplement en avant le principe féminin. Le principe féminin, tout le monde le connaît, c'est l'écoute, c'est la sensibilité, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est tout ça. D'accord? Donc, une très grande sensibilité face à vos émotions ce mois-ci. En d'autres termes, une ouverture à comprendre votre intuition, à comprendre ce qui vous anime de l'intérieur ce mois-ci. Très, très, très doux. C'est quelque chose de très doux, homme ou femme. Donc, il y a vraiment une ouverture de l'intérieur à tous ces messages qui sont, qui circulent en vous, toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience, tous ces messages qui proviennent et qui sont là pour vous guider. Les émotions peuvent vous guider aussi bien dans votre vie sentimentale qu'au niveau de votre travail. D'accord? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon avenir? Comment j'envisage mon travail? C'est un mois fabuleux que vous avez ici, d'une grande douceur mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté. Comme si, en fait, les rideaux s'ouvraient et que, enfin, vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre depuis quelque temps. Peut-être dix mois. Il n'y a pas de fin de cycle. Il n'y a pas de fin d'un parcours ou la fin de chapitre. Non, c'est comme si la vie, c'est comme si, en fait, la vie ou l'univers ou l'énergie ou Dieu ou ce que vous voulez, vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est comme si la vie était juste à côté de vous et que ce mois-ci, pourquoi ce mois-ci et pas le mois d'octobre et pas le mois de décembre, ce mois-ci, vous avez cette sensibilité pour vous ouvrir à accueillir la vie. Bizarrement. Curieusement. Et en faisant ça, avec l'énergie de la grande prêtresse, en faisant ça, vous accueillez tous les messages qui proviennent de l'extérieur et vous vous rendez compte de quelle façon ça transforme votre vie. Vous le comprenez mentalement. Dans votre tête, vous comprenez comment cette ouverture, l'accueil du soleil modifie et transforme votre vie. C'est comme si on avait les rideaux baissés et on les ouvre. Voilà. Alors, en fin de mois, j'abîme tout ce que je mets en place. En fin de mois, on avait ces trois énergies ensemble, donc je les lis ensemble. La tempérance. La tempérance, c'est vous, c'est votre signe, c'est le sagittaire. La tempérance nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'accord, de douceur. Elle nous parle aussi de guérison, la tempérance. Avec la tempérance, on a la neuf d'épée. La neuf d'épée, c'est celui qui connaît les nuits d'angoisse, c'est celui qui connaît l'anxiété, c'est celui qui a peur, d'accord. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a encore la grande prêtresse ? C'est la même. Donc, pour moi, comme un baume sur les nuits d'angoisse que vous avez pu passer, un baume sur l'anxiété que vous avez connue, un baume sur les doutes, les peurs, les craintes que vous avez vécu ces derniers mois ou ces dernières années, je ne sais pas. Moi, je pense que ça fait à peu près dix mois que vous vivez quelque chose comme ça. Une dizaine de mois. Vous me le direz dans vos... Une dizaine de mois, peut-être un peu moins d'une année. Mais c'est comme un baume que la vie... Enfin, ce n'est pas la vie, c'est vous. C'est vous par votre ouverture. C'est vous par votre ouverture qui permettez à ce baume d'entrer dans votre vie, dans votre existence et d'apporter la douceur, cette douceur qu'on a ici dans notre vie spirituelle qui s'étale comme ça sur tout le reste. Je me répète, je suis désolée, ça doit être pénible d'entendre, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, de guérison. C'est un mois de guérison, de lumière, de compréhension, un mois de sensibilité. Je pense, je peux me tromper, je le lirai dans vos commentaires, mais je pense que c'est un mois qui va vous arracher des larmes aux yeux, tant vous allez comprendre que vous étiez juste à côté d'une intense guérison, d'une intense compréhension de la situation. Quand vous entrez dans ce type d'énergie, vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez toucher vous-même par votre propre compréhension des choses. Ça, ça, je m'arrête parce que ça ne veut peut-être pas dire grand chose que je vous dis là pour l'instant, je sais que beaucoup d'entre vous vont écouter ça en octobre. réécoutez-le une deuxième fois durant le mois de novembre, vous verrez les choses complètement différemment, je pense. Voilà, qu'est-ce que je disais ? C'est cette guérison-là que vous allez faire. La 3 d'épée, c'est la plus terrible des blessures. C'est une blessure de cœur qui fait mal. C'est ce qui fait mal depuis notre enfance. C'est ce qui... C'est... C'est des blessures... Enfin, on n'en parle plus parce que je pense que vous allez mettre ça de côté. C'est vraiment une épine que vous sortez de votre cœur. Allez, on avance. L'extension pour Vimeo. Donc, ici, le roi, voilà, encore une fois, la 2 d'épée. La même que celle-là. D'accord ? Je pense que cette 2 d'épée, elle nous explique que vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix d'ouvrir, d'écarter ses rideaux ou pas. Mais tout ça dans une grande sérénité, dans une grande paix intérieure. Faites le choix d'ouvrir. Vous n'allez pas le regretter. Je peux décider sur Vimeo de rajouter, n'est-ce pas, sur mes cartes et je pense que je vais en rajouter deux ou trois là-dessus. Allez, on continue parce que sinon, je vais y passer la journée. Ce que vous voulez le plus, le monde. Voilà. Ici, ce qui vous aide, cette 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de denier ? On a, on a l'empereur. parfait, c'est très bien, c'est magnifique tout ça. Ça va tout dans le bon sens. Votre défi, l'as de coupe, qu'est-ce que c'est que cet as de coupe ? Le roi de denier. Très bien, c'est très bien. Allez, on continue. Le magicien, le magicien, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? Oh, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Mais j'en suis toute bouleversée. C'est magnifique, c'est tellement beau. Ça me touche. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ici avec cet as de, cet as de, de bâton ? Regardez-moi ça. La 2 de coupe. Dans la vie spirituelle, avec notre reine de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe dans notre vie intérieure ? On a le succès, la reconnaissance. La 6 de bâton, c'est le héros qui s'en revient de la bataille. Vous revenez, votre vie intérieure est comme le héros qui revient de sa bataille. Enfin, vous reconnaissez le valeureux guerrier en vous. Magnifique. Et ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois ? Voilà. Vous avez vu ? On avait la 9 d'épée, les nuits d'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude. La 9 d'épée qui vous a mené à la 10 d'épée. Le type est quasiment mort, mais 10, fin de cycle. Donc, à mon avis, ça fait 10 mois. Fin de cycle et ses amis, son aide, ses aides, ça peut être la vie, le sortent de là. Donc, c'est la fin de cette période de peur, d'anxiété, de nuit sans sommeil, de dragon dans ses rêves, de choses comme ça. C'est la fin. C'est fini. D'accord ? Magnifique, 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 magnifique. Allez, je continue. Oui, pardon. Le lien pour l'extension Vimeo est dans la fenêtre de dialogue ici, sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez novembre et votre signe. Et je rappelle pour ceux qui viennent régulièrement prendre des extensions qu'il y a un programme d'abonnement qui vous les fait moins cher quand même. Au final, ça peut être intéressant aussi. Pour tous les autres, on se retrouve de toute façon à la fin du mois d'octobre pour votre lecture de vie sentimentale. D'accord ? Merci beaucoup et à bientôt. Merci.